Bonjour, je m'appelle Nastasia et je suis très contente d'être ici avec vous pour parler de Spark, de machine learning et voir un petit peu comment on peut imbriquer tout ça, les difficultés qu'on peut rencontrer ou pas et voir comment contourner tout ça. Je vais me présenter assez rapidement, juste j'ai mis quelques hashtags qui me présentent quelque peu professionnellement. Je viens du monde PHP, j'y reste encore vachement attachée dans le cœur même si j'en fais plus. Aujourd'hui quotidiennement je fais du Scala et je travaille sur Spark, c'est vraiment le framework que j'utilise au quotidien. J'ai eu plusieurs missions avec du Kafka, ce qui me permet aujourd'hui d'être formatrice Kafka, c'est aussi un framework que je touche pas mal. Puis je m'intéresse pas mal à ce qui est machine learning, j'ai eu quelques expériences dedans, ce qui fait que je vais en parler aussi aujourd'hui. Et puis je m'intéresse aussi à tout ce qui est craft, TDD, donc là je n'ai pas mis toute une liste, mais grosso modo je suis membre organisateur des softwares crafters de Lyon et c'est quelque chose que j'aime bien. Et ici vous avez du coup mon Twitter, donc bon si vous avez envie de me follower, mais aussi simplement parce que c'est par là que je mets en fait les slides quelques jours après la compte, donc là il y a le week-end, il y a un grand week-end, donc ce sera sans doute la semaine prochaine, parce qu'en fait ce que je fais c'est que je fais une transcription, j'écris un petit peu des petites choses sur chaque slide pour que ça puisse être lisible, qu'on puisse le suivre simplement, pas juste avoir les images. Et puis je travaille pour Zenica, donc c'est mon entreprise. Zenica c'est une SS2I qui est basée à Lyon, mais pas seulement, donc il y a plusieurs agences en France, une à Montréal et une à Singapour. Donc là l'image vient de l'exotisme effectivement, vient de l'étranger, mais absolument pas de Singapour ou de Montréal, mais il y a un petit peu ce rituel entre personnes de l'agence de se prendre avec le maillot, du coup avec un ami on est allé au Cambodge et on s'est fait prendre en photo avec nos polos Zenica. Voilà pour la petite histoire. Alors je vais commencer par des disclaimers, tout de suite pour mettre un petit peu en contexte, c'est-à-dire que je suis data ingénieure, je ne suis pas data scientist, donc même si je m'intéresse à tous ces algos de machine learning, etc., la data science d'une manière générale, je ne suis pas capable de répondre à certaines questions et à certains détails que je connais moins ou que je ne travaille pas forcément au quotidien. Autre chose, je ne suis pas forcément une experte de Spark ML, le module dans Spark qu'on va voir, c'est juste que j'y ai été confrontée plusieurs fois et que je me suis dit, allez, c'est marrant, on va raconter tout ça. Autre chose, au début, j'avais envie de présenter plein d'algos, plein de choses, puis je me suis dit que ça allait être complètement indigeste. Du coup, je me suis concentrée vraiment sur une expérience que j'ai eue et que j'ai forcément simplifiée et anonymisée. Et c'est celle-ci qui va être conduite tout du long. Donc, je vous disais, je suis data ingénieure et je suis data ingénieure. En tant que data ingénieure, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la donnée, peu importe la source, peu importe le format de cette source, d'où elle vient. Je vais la faire passer dans différentes moulinettes pour la transformer et lui donner de la valeur. Et ensuite, j'en ressors une autre donnée. Une autre donnée. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner de la valeur à une donnée qui n'en a pas forcément au début. Comment est-ce que je vais donner cette valeur à la donnée ? Ça dépend complètement. Ça peut être des statistiques, au sens vraiment statistiques descriptives. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment, j'étudie l'ensemble de ma population et j'en sors vraiment des éléments en faisant des agrégations. Quel est le max de cette valeur, le mine, la valeur qui est apparue le plus, etc. Ce genre de choses. Des statistiques aussi plutôt inférentielles, où je vais faire des traitements sur un échantillon pour l'inférer sur une population globale. Généralement, par exemple, c'est tout ce qui est A-B testing, où vraiment, on étudie une population et on se dit, ce que j'apprends de cette population, eh bien, en fait, je peux l'appliquer sur l'ensemble de ma population. La prédiction aussi. Aujourd'hui, je travaille sur une application qui doit prédire des pannes avant qu'elles n'arrivent. Voilà, une boule de cristal, on essaye de prédire un petit peu ça. Et puis, du clustering. Donc là, je l'ai mis tout de suite parce que ça va vraiment être le fil conducteur de cette présentation. C'est là où j'ai décidé de m'arrêter, en fait. Donc, le clustering, c'est le fait de pouvoir regrouper des éléments qui se ressemblent entre eux. Pour en faire tout un tas de choses, juste découvrir notre donnée, segmenter des utilisateurs, pas mal de choses. Et pour faire ça, je fais ça avec Spark. Aujourd'hui, en tout cas, je fais ça avec Spark quotidiennement. Donc, c'est le framework que j'utilise. Spark, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire ? Il me permet plusieurs choses. Principalement, son but, c'est de travailler sur de la grosse donnée, qu'on appelle aussi plus couramment Big Data, pour pouvoir traiter de la donnée en parallèle, faire vraiment de la distribution du travail. Donc, sur plusieurs machines. Donc, là, j'ai mis un exemple, travailler sur machine 1, sur machine 2, sur machine 3. Et puis après, on a un résultat final. Ce qui fait qu'on peut ajouter des machines, supprimer des machines. Avec Spark, on est résilient open. Enfin, quand on met, on place tout un système de clustering, au sens, cette fois-ci, clustering de machines. Que dire d'autre sur Spark ? Il a la capacité de travailler en RAM. Donc, il apporte une certaine performance. Donc, c'est un outil qui permet un petit peu de faire tout ça. Dans Spark, on trouve plusieurs modules. Alors, je ne les ai pas tous mis. J'ai juste mis trois exemples. Donc, il y a Spark SQL, qui est un petit peu celui sur lequel se basent un peu tous les autres. Qui permet de faire de la transformation de données, j'ai envie de dire, assez classiquement, de l'analyse. Enfin, on peut aller très loin, mais c'est le truc de base. On a un module streaming, parce qu'en réalité, Spark fonctionne pas mal en batch. Et ensuite, il y a du streaming qu'on peut utiliser pour avoir cette capacité temps réelle. Et puis, le module qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le module ML. Donc, pour faire du machine learning. Bon, alors du coup, machine learning, je vais donner une petite description. Il y a plusieurs définitions. Il y en a des tonnes. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la capacité d'un ordinateur à faire quelque chose sans qu'on lui l'ait clairement défini. Voilà, donc ça, ce serait une définition un peu plus que vous retrouverez sur Wikipédia. Moi, je dirais que si je devais donner ma propre définition de personnes, développeurs ayant travaillé sur des algos comme celui-là, je dirais qu'on prend de la donnée, on la passe dans une moulinette. Donc, on la passe dans un algo et ensuite, ça nous permet d'en tirer de la connaissance qu'on peut réutiliser ou pas. Je vais rentrer dans le détail. On définit généralement plusieurs formes d'apprentissage automatique. Donc, traduction pour machine learning. Celui dont on parle souvent, c'est l'apprentissage supervisé. C'est le fait d'apprendre du passé pour prévoir le futur. C'est typiquement ce qu'on essaye de faire, par exemple, quand on a une panne, quand on essaye de prédire des pannes. On sait que certains événements ont emmené des pannes. Donc, du coup, quand on apprend sur ces éléments-là, dans le futur, on se dit, si j'ai encore ces événements-là, peut-être que ça va déclencher une panne. Donc, ça, c'est vraiment l'apprentissage supervisé. Supervisé parce qu'on connaît déjà les données sur lesquelles on apprend et qu'on a vraiment la variable qui permet... On a vraiment une variable explicative et une variable expliquée et elles sont corrélées. Donc, ça, après, on regarde si c'est réellement corrélé, etc. Il y a tout un tas de choses à faire. Et ça, ça nous permet de prédire vraiment le futur à partir du passé ou au moins de donner une valeur. Par exemple, on aurait des données complètes et des données incomplètes. Et bien, les données complètes vont nous permettre de prédire nos données complètes, de les compléter. Mais ce n'est pas du tout le type d'apprentissage qu'on va voir aujourd'hui. Celui que je vous propose, c'est plutôt l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, on n'apprend pas du passé pour prédire le futur dans le sens où on ne connaît pas le passé. On essaye juste avec nos données, un ensemble de données, de faire émerger des structures, des patterns de nos données même. Le plus connu, c'est le clustering. Le clustering, par exemple, on aurait des données complètement éparses et on voudrait savoir si certaines se ressemblent et si on peut les regrouper ensemble. Par exemple, vous êtes à un mariage, vous êtes à votre propre mariage et vous devez faire des plans de table. Les plans de table, c'est un peu la galère. Moi, je n'en ai jamais fait, je ne me suis jamais mariée, mais j'ai vu des personnes s'arracher les cheveux ou s'arracher des feuilles pour faire le plan de table. Par exemple, ça pourrait être, je regarde chaque personne, quel est son degré d'affinité par rapport à la gourmandise, par exemple, son degré d'affinité par rapport à la politique. Et ensuite, je la passe dans une moulinette de clustering et je me rends compte qu'il y a des personnes qui se ressemblent plus que d'autres et qui, du coup, peut-être que je vais pouvoir les mettre sur les mêmes tables et qu'elles vont pouvoir bien s'entendre. Et du coup, d'une donnée dont on ne connaît rien, on peut en tirer de la connaissance et du coup, avoir des groupes qui se dégagent. Alors ça, c'est un exemple, le plan de table, c'est un exemple pas du tout professionnel. Un exemple plus professionnel, ça pourrait être tout simplement de faire de la segmentation utilisateur, par exemple, pour savoir quels sont nos utilisateurs qu'on a dans notre base. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire des clusters avec des citrouilles selon leur poids. L'idée, en fait, ça va être de se dire, on a des citrouilles, on va essayer de les mettre en cluster pour voir si, par exemple, il n'y a pas un cluster qui se dégage et qui serait un peu à part, un peu bizarre et on aurait des citrouilles qui seraient pas mûres ou un peu bizarres. C'est un peu l'exemple que je vous propose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler un petit peu un algon classique de clustering au fur et à mesure et ensuite, je vous ferai une petite démo avec SparkML. Du coup, supposons que nous ayons neuf citrouilles. Dans la réalité, on en aurait beaucoup plus parce qu'on va faire de la grosse donnée. Mais là, on a neuf citrouilles. Ce qu'on va faire, c'est que sur ces neuf citrouilles, on va prendre trois citrouilles au hasard parce qu'on a défini que le nombre de clusters qui convenait bien, c'est trois. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup, on va partir sur ces trois citrouilles qu'on choisit complètement au hasard et qui vont devenir le centre de nos clusters, de nos futurs clusters à construire. Donc, ça nous donne ça. On a neuf citrouilles. On a défini trois centres. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque citrouille et la mettre à côté du centre dont elle est le plus proche. Donc, on affecte chaque citrouille au groupe dont elle est le plus proche en son centre. Ce qui nous donne ça, par exemple. On a pris nos citrouilles, donc on est sur le poids. On va faire des clusterings au niveau du poids, voire les citrouilles qui ont un poids qui se ressemble. Donc, on les met ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'il s'agit de faire, c'est de recalculer le centre de chaque cluster. Parce que, si vous vous rappelez, en fait, les centres qu'on a pris au début, on les a pris complètement au hasard. Et du coup, il y a des chances pour que ça ne matche plus du tout aujourd'hui, maintenant qu'on a commencé à faire nos premiers clusters. Donc, clusters étant les trois regroupements qu'on a là. Donc, on va recalculer le centre de chaque cluster. Puis, on va réaffecter de nouveau chaque citrouille au centre dont elle est le plus proche. Et puis, on va continuer jusqu'à ce qu'on appelle la convergence. Donc, la convergence, c'est quand entre deux itérations de clusterings, donc vous obtenez trois clusters, trois clusters, et finalement, ce sont les mêmes. Donc là, on dit qu'il y a convergence, on dit qu'on peut s'arrêter, on est arrivé au point où on a trois clusters stables. Ou alors, parce qu'on ne peut jamais arriver à des clusters stables, on définit un certain nombre de fois. On s'arrête au bout d'un certain nombre d'itérations, on dit, bon, là, je m'arrête, je regarde ce que ça me sort, etc. Alors, voilà, donc je vous disais, ça peut servir à pas mal de choses, comme découvrir sa donnée, ou par exemple, se demander s'il n'y a pas un cluster qui sort un petit peu du lot et qui représenterait des citrouilles un petit peu bizarres, qui finalement ne seraient pas celles qu'on voudrait. Alors, en fait, le clustering, c'est un petit peu une famille d'algorithmes, et l'algorithme qui est sans doute le plus connu pour faire du clustering, c'est K-Means. Donc, K-Means va s'appuyer pour recalculer le centre de chaque cluster sur le calcul du moyenne. En fait, il va prendre les poids qui sont dans tout le cluster et il va en faire une moyenne. Et ça, c'est un algo qu'on retrouve dans Spark, qui nous donne la possibilité de faire ça. Donc là, je vais faire une présentation un petit peu de Spark ML plus précisément. Bon, c'est visible. Ça va ? OK. Donc, j'ai initié quelques petites choses. J'ai initialisé un objet citrouille clustering. J'ai fait une classe main. À l'intérieur, qu'est-ce qui nous intéresse ? J'ai une Spark Session. Donc, ma Spark Session, c'est vraiment mon entrée dans Spark, qui va me permettre de faire tout ce que je veux. Vous voyez ici qu'on est en mode local. J'ai dit que Spark fonctionnait en mode distribué. Donc, en réalité, Spark a un mode distribué et il a un mode local. Le mode local, c'est super pour faire des tests judiciaires, pour faire du debug, pour faire une démo comme par exemple ici, parce que moi, je n'ai qu'une machine. Donc, j'ai besoin de rener sur une machine. Ensuite, je vais aller récupérer des citrouilles. Alors, peu importe comment je les récupère. Dans la vraie vie, on n'y va pas, on l'a créé en soi-même, bien entendu. On va le chercher dans une source externe, un système de fichiers distribués, du Kafka, peu importe. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de quelques outils de Spark pour pouvoir créer ma data frame moi-même. Une data frame, c'est une liste distribuée dans Spark. Donc, c'est comme une liste en ce cas-là, sauf qu'elle est distribuée et qu'elle va pouvoir rener sur plusieurs machines. Là, je fais un point chaud pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de ma data frame. Donc, je vais rener ça déjà. Ça, ce serait vraiment mon entrée. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est assez triché, mais c'est pour l'exemple. J'ai des citrouilles, donc j'ai leur nom et leur poids. Donc, j'ai trois petites qui ont un petit poids, trois moyennes qui ont un poids moyen, et trois grandes qui ont un poids grand. Donc là, c'est vraiment simple, c'est juste pour l'exemple. Ce qu'on peut voir avec ça, c'est qu'avec les data frames, on a une logique pas mal SQL, parce que là, finalement, on a un tableau. On a un tableau avec nom, poids, et on pourrait rechercher dedans comme avec du SQL. Mais on peut aussi faire ça comme des développeurs, en faisant du code. Alors, dans une moulinette de machine learning, il y a généralement plusieurs étapes. Donc, il y a là, les entrées. Ensuite, il y a la préparation de la donnée. Préparation de la donnée, en réalité, là, on va faire quelque chose de très simple, mais dans la vraie vie, ça prend énormément de temps. Parfois, ça prend une grosse partie d'un travail. Il y a un article, si ça vous intéresse, d'une personne qui a écrit, ça s'appelle « The Hidden Technical Depth of Machine Learning », où il présente en fait une photo, où il montre à quel point la partie machine learning est toute petite par rapport à l'infra, le monitoring, préparer les données, etc. Donc, en réalité, c'est souvent une grosse partie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire « Je veux que le clustering s'effectue sur mon poids » et avec SparkML, il faut lui dire « Ce poids-là, je le mets dans un vecteur. C'est là-dessus que tu vas faire ton clustering. » Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais passer à mon algorithme de K-Means et je pourrais visualiser le résultat. Donc, on va commencer par préparer la donnée. Pour préparer la donnée, je vais avoir besoin, du coup, d'un vecteur-assembleur où je vais prendre mon poids et je vais le mettre dans un vecteur. Donc, je vais créer un vecteur-assembleur. Je fais « New vecteur-assembleur ». Je lui dis « Mon entrée, c'est un arrêt » parce qu'il faut que je le mette dans un arrêt pour en faire un vecteur, de poids. Et puis, je lui dis « En sortie, je veux, je le transforme. » Du coup, je vais l'appeler « Features ». Features, ça va être ce sur quoi on va faire le clustering. Du coup, je vais pouvoir préparer mes citrouilles en utilisant ce vecteur-assembleur et en transformant mes premières citrouilles. On va faire un petit show pour voir quand même ce que ça donne. Voilà, donc ça nous donne de nouveau une data frame. C'est vrai que j'avais dit que je typais tous les retours. Donc, ça nous donne de nouveau une data frame où on a « Nom. » et « Features » qui est simplement mis dans un vecteur. OK, maintenant, on va partir sur le K-Means. Donc, on va déclarer un algorithme de K-Means. Donc, tous ces éléments data frame, vector assembler, K-Means appartiennent à Spark. Vector assembler et K-Means appartenant à Spark ML. Donc là, je fais un « New K-Means ». Je vais lui dire que je veux 7 clusters, donc 7 K, parce que notre donnée nous a appris que c'était 3 clusters qui étaient intéressants. Ce que je vais lui dire, c'est ce sur quoi tu vas faire le clustering. Ça va être sur le champ « Features ». Et puis, je vais l'appliquer à mes citrouilles. Du coup, je vais faire un modèle en réutilisant cet algorithme de K-Means que j'ai ici et je vais le faire « Feature » sur mes citrouilles qui sont prêtes. Donc là, ça run l'algo de K-Means qu'on a vu sous-jacent, où je découpais, etc. Je choisis les centres au hasard, etc. Je fais mes itérations. Ça, pour nous, c'est caché. Et ensuite, ce qu'on voudrait quand même, c'est pouvoir tout simplement visualiser le résultat. Ah, non. Je passe la fin. Voilà, donc sans grande surprise, nos éléments petits appartiennent au même cluster, nos éléments moyens au même cluster 0 et nos éléments grands au même cluster 1. Voilà pour la petite démo SparkML. Hop. Donc, si on récapitule, j'avais utilisé une caisse classe citrouille pour pouvoir générer mes données, générer une data frame qui ressemblait à ça. Donc, on avait trois éléments petits, trois éléments moyens, trois éléments grands. On les a d'abord préparés en utilisant le vecteur rassembleur, en mettant les poids dans un vecteur. Puis, donc, on a eu ce résultat. On a eu ce résultat, donc, on a eu nos features, qui étaient vraiment nos poids dans un vecteur. On a passé notre moulinette de K-means. Et ça nous a donné le résultat espéré, c'est-à-dire nos éléments qui se ressemblent, qui sont petits dans le même cluster, nos éléments qui sont plutôt moyens dans un autre cluster, et nos éléments grands dans un autre cluster. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à cette petite démo ? Déjà, il correspond toujours un type d'algo à une expérience de machine learning. Alors, ça aussi, ça prend. Peut-être, potentiellement, ça va être tel type d'algo pour une data, et puis, finalement, tel autre type d'algo pour une autre data. Donc, là, on a utilisé K-means, mais il en existe des tonnes d'autres qui sont présents et dans Spark ML et dans d'autres applications, d'autres frameworks de machine learning. On a vu la partie feature engineering. En fait, c'est tout ce qui est préparation des données, qui, en réalité, tient une place importante. Donc, dans Spark ML, en réalité, vous avez tous les algos classiques dont on parle tout le temps de machine learning, genre K-means, la régression linéaire, random forest, etc. Et puis, il y a toute une partie feature engineering pour préparer cette donnée. Et puis, il y a aussi une partie, non, je ne parle pas du tout, mais qui est la partie évaluation, parce que ce n'est pas tout de faire tourner un algo de machine learning sur des données. Il faut vraiment vérifier que ça nous donne quelque chose de pertinent et qu'on ne s'est pas planté ou qu'en changeant tel ou tel paramètre, on n'arrive pas à quelque chose de mieux. Alors, par rapport à ce que je vous ai présenté, moi, personnellement, il y a des choses qui me chagrinent. La première chose, c'est le vecteur assembleur. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, mais j'ai à chaque fois quand même du mal à expliquer cette étape et à expliquer pourquoi on en arrive là avec Spark ML, alors qu'il y a certains frameworks de machine learning qui ne passent pas forcément par une case vecteur assembleur, mais qui passent autrement. Ce qui me gêne aussi, c'est les data frames. Donc, les data frames, c'est ce que j'ai utilisé tout du long. Je vous ai dit, c'est une liste distribuée. Voilà, donc c'est vrai. Ce qui me gêne avec ce système-là, c'est que quand je suis là, en fait, poids, c'est un string. Donc, concrètement, je pourrais mettre n'importe quoi. Ça plantera à l'exécution, mais ça ne plantera jamais à la compilation. J'ai quelque chose de pas du tout typé, en fait, et mon erreur sera loin dans ma validation. Alors qu'en fait, dans Spark, il existe les data frames, mais il existe aussi les datasets. Les datasets, c'est une data frame typée. Donc là, par exemple, j'aurais pu, au lieu de data frame, construire une dataset. Et ensuite, ça veut dire que du coup, si j'essaye par un map, par exemple, d'accéder à une valeur qui n'existe pas, eh bien, classiquement, j'ai mon erreur. Alors que, poids, j'ai pas d'erreur. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément avec cette démo. Autre chose, on a vu qu'on s'est recalculé le centre de chaque cluster. C'était vraiment le truc de K-means, en mode, je fais une moyenne. Et du coup, si on utilise quelque chose sur l'étagère, comme là, ce que j'ai fait, ça veut dire que notre centre de cluster, il va être calculé selon une moyenne. mais il y a d'autres manières de faire. Et on est en droit, du coup, de se demander, en fait, par rapport à ça, c'est quoi réellement le centre d'un groupe de données. Par exemple, là, on est sur des citrouilles. Il se trouve que la plus grosse citrouille du monde qui ait jamais été vendue, en Californie, elle fait 922 kilos. Pas de bol, on a tiré 5 citrouilles complètement au hasard et parmi elles, on a tiré la citrouille la plus grosse du monde. Sachant que la moyenne, réellement, de toutes les citrouilles vendues au monde est de 5 kilos. Ça ne sert à rien de savoir ça, mais... Bon, c'est pour l'exemple. Du coup, si vous faites une moyenne, vous allez obtenir 188.4. Moi, j'ai deux problèmes par rapport à ça. C'est que, effectivement, classiquement, le 922 a tiré vraiment cette valeur vers le haut. Voilà, donc, premier problème assez classique. La moyenne, si on a des valeurs aberrantes, elle va être sensible aux valeurs aberrantes. Deuxième problème, c'est que ce 188.4 ne correspond à aucune de nos citrouilles. Alors, il y a d'autres manières de faire. La manière la plus simple, la plus connue, après, de faire, c'est vraiment de passer par une médiane où on va classer nos citrouilles de la plus petite à la plus grande. Donc, cette fois-ci, la 922, elle est complètement mise à l'écart. Et du coup, on prend une autre valeur au milieu qui est le 5. Donc, on a quelque chose, j'ai un peu triché, mais qui correspond vraiment à la moyenne mondiale et qui est beaucoup plus réaliste. Et bien, c'est pareil pour le centre de nos clusters, finalement. On est en droit de se dire, est-ce que Kaminz, c'est vraiment l'algo qu'il me faut pour définir le centre de mon cluster à chaque fois que j'y terre ? Parce que lui, il se base vraiment sur les moyennes. Mais il existe d'autres choses. Donc, avec Kaminz, on aurait 188.4 qui n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Il existe donc des algos qui vont s'appuyer sur la médiane, mais il existe aussi Kaminzoids qui va s'appuyer sur une autre forme de centre de cluster. Comment ça va marcher ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre chaque citrouille et, par exemple, la première citrouille, la citrouille 5 et on va mesurer la distance qu'elle a par rapport à toutes les autres citrouilles. Donc, 5 pour aller à 6, 5, 5 pour aller à 4, 5, etc. Ça nous donne un résultat qu'on additionne et du coup, on a une distance totale de la citrouille 5 par rapport à toutes les autres citrouilles. On va faire ça avec une autre citrouille. Donc, 6, 5, pareil, on la compare à toutes les autres citrouilles et on va additionner ce résultat. Donc là, pareil, on additionne. On obtient un résultat final d'une distance totale et on va faire ça avec chaque citrouille. Et du coup, on a plusieurs résultats. À partir de ces résultats, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre la distance la plus courte qu'on ait. Donc là, en l'occurrence, c'est 921. Donc, notre médoïde, c'est 5. Donc, médoïde, c'est le centre de notre cluster. Donc là, on obtient vraiment une autre manière de faire, en fait, du centre de cluster. Et c'est ce sur quoi est basé camédoïde. Alors, il y a différentes raisons d'utiliser camins par rapport à camédoïdes. Je pense que vous le voyez assez facilement. Le problème des camédoïdes, c'est qu'il est assez gourmand. Le fait de prendre chaque citrouille pour aller regarder quelle est sa distance, etc., sachant que généralement, on est sur de la grosse donnée, puisque c'est ça qui nous permet d'avoir des vérités plus importantes, ça fait que du coup, camins, indéniablement, va être plus rapide. Le problème, c'est que camédoïdes a aussi des avantages. Il va mieux converger. Parce que du coup, il correspond à une valeur qui vraiment appartient au cluster. Et le fait d'avoir une valeur qui appartient à un cluster, ça le fait mieux converger. Ensuite, il est moins sensible aux valeurs aberrantes, tout simplement parce qu'il ne se base pas sur une moyenne. Donc, on a plusieurs raisons d'utiliser camédoïdes par rapport à camins. Et supposons que vous soyez dans un cas où, en tant que data ingénieur, en fait, les personnes qui ont vraiment travaillé sur l'algo le plus performant se rendent compte qu'avec la donnée que vous avez, celle qui est la plus performante, c'est camédoïdes. Et du coup, il va falloir implémenter camédoïdes et se séparer de camins qu'on a vus jusqu'ici. Et le problème, en fait, c'est que dans SparkML, il n'y a pas de camédoïdes. Et peu importe si ça arrive dans six mois, vous pourriez toujours avoir un cas d'algo qui n'appartient pas à SparkML. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors, il y a plusieurs solutions. Une solution, c'est d'utiliser les Spark Packages parce qu'en réalité, on va dire qu'il y a Apache Spark réellement, pas vendu, mais mis à disposition et qu'on peut tous utiliser, qui est la version un peu plus classique que tout le monde utilise. Et puis, bien sûr, il y a des librairies qui peuvent s'ajouter. Donc, il y a le système des Spark Packages où on va pouvoir trouver certains algos qu'on n'a pas. Ou alors, tout simplement, utiliser la librairie de quelqu'un d'autre, l'intégrer à Spark, en faire un Spark Package, etc. Ça, ça peut être une première solution. Une deuxième solution, ça peut être, on a vu que finalement, l'algo de machine learning, en soi, il est assez petit dans ce qui se passe réellement dans une grosse application de machine learning et on va avoir beaucoup de préparation de données, beaucoup d'évaluation des résultats, ce genre de choses. Et puis, une fois que j'ai mes résultats, comment je les exploite ? Donc là aussi, potentiellement, il y a encore de la transformation de données. Donc finalement, on peut se dire, eh bien, Spark reste pertinent pour tout ça, mais par contre, pour faire vraiment mon algo de machine learning, je ne vais pas essayer d'utiliser quelque chose qui ne marche pas, alors que je sais que j'ai, par exemple, un TensorFlow ou n'importe quoi, enfin, en tout cas, quelque chose complètement à l'extérieur qui va réellement faire ce travail pour moi et qui va marcher. Du coup, ça peut être une manière d'appeler un copain. Donc, on va faire toute la préparation de la donnée, transformation, etc. Et puis ensuite, on donne la donnée à ce copain qui fait sa moulinette de machine learning. Il nous renvoie le résultat et nous, on réutilise le résultat pour la mettre à disposition d'autres applications, API, etc. Ce genre de choses. Et puis, on peut aussi faire quelque chose de tout simple, entre guillemets. C'est qu'on se moque souvent du machine learning et aussi beaucoup de l'IA d'une manière générale en disant, finalement, quand on soulève le capot, c'est du if, c'est du else. Bah, ok. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Si c'est du if, c'est du ci, c'est du else. Pourquoi est-ce que, finalement, je ne peux pas utiliser Spark qui ne reste rien d'autre qu'un framework et me servir de ce framework, mais à l'intérieur, développer mon propre algorithme de machine learning ? Et là, ce que je vous montre, finalement, avec ces camédoïdes, c'est un cas assez simple, mais le cas auquel je pense, en réalité, était un cas beaucoup plus complexe où le cluster-in n'était qu'une base et à l'intérieur du cluster-in, on faisait pas mal de petits éléments qui nous permettaient de voir, en fait, si on avait des éléments pourris ou pas à l'intérieur. Et du coup, c'était un petit peu compliqué d'aller prendre quelque chose sur l'étagère et de croire que ça allait marcher. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Je vous propose de faire, alors, cette fois-ci, pas vraiment une démo, mais juste dérouler quelques slides avec du code pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça avec Spark. Je n'irai pas dans tout. Je vais juste commencer le début, y aller pas à pas et voilà, juste commencer une ébauche de ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc, on va reprendre. On a nos neuf citrouilles. Je reprends juste l'algorithme rapidement. On a neuf citrouilles. De ces neuf citrouilles, on en a choisi trois complètement au hasard qui sont devenus les centres de nos clusters. Ça nous a donné ça. Une fois qu'on a eu ça, on a pris chaque citrouille et on regarde, on la place là où elle est le plus proche, en son centre. Voilà. On recalcule le centre de chaque cluster. Là, dans notre cas de camédoïde, ce serait là où vraiment, il y aurait une différence puisqu'on calculerait un médoïde et non plus une moyenne jusqu'à convergence ou un certain nombre de fois. OK. Donc là, on va reprendre plutôt avec du code. On a nos neuf citrouilles. Voilà. Neuf citrouilles qu'on va mettre dans une data frame ou, puisqu'on est libre, dans une dataset. donc on va pouvoir faire absolument ce qu'on veut aujourd'hui. L'important serait de garder ce côté distribué parce que sinon, plus d'intérêt à utiliser Spark et ça risque de péter sur certains systèmes en fonction de la volumétrie. Donc là, on choisirait trois centres au hasard. Et au final, on pourrait imaginer, donc c'est une supposition, qu'on aurait une data frame dataset qui ressemblerait à ça. Donc on aurait le nom, le poids, le centre pour chaque citrouille dont il est le plus proche. Donc là, il est à zéro. Nos trois distances et nos centres de clusters qu'on a choisis complètement au hasard. Donc là, on est vraiment dans une première étape. Ce que je vais vous proposer, c'est juste de voir comment avec ça, on peut calculer les distances et ensuite, le reste sera grosso modo à imaginer. Et encore une fois, c'est un exemple, c'est même pas celui que j'ai connu, c'est juste un exemple simple pour voir comment on peut faire ça. Du coup, on aurait nos citrouilles qui cette fois-ci seraient des datasets. Donc dataset, ça veut dire qu'on retrouve du typage et que ce qu'on manipule, c'est plus du string mais des clusters de citrouilles. Donc ça veut dire que quand on fait un map, si on appelle une valeur qui n'existe pas, ça va nous péter à la tête et c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Dans ce map, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer les centres, calculer la distance de la citrouille par rapport à tous les centres et ensuite, on calculerait le centre, etc. On irait plus loin. Donc là, on irait simplement récupérer les centres pour chaque citrouille et calculer la distance de chaque citrouille. Donc là, je ne mets pas forcément le détail mais derrière, j'ai imaginé une distance euclidienne au carré, donc une simple soustraction que j'ai mis au carré. Je voulais juste éviter de m'embêter avec le négatif, tout ça. Donc ça donnerait ce genre de résultat pour une première étape où on aurait calculé notre distance. Donc on a les distances, ça nous permet d'avoir un degré de similarité des éléments entre eux pour pouvoir ensuite les classer. Et ensuite, il faudra imaginer qu'on recalculerait le centre, etc. Et ensuite, on retournerait, on réitérerait, on regarderait quels sont nos clusters, est-ce qu'ils se ressemblent, etc. Donc il y aurait plus de choses à faire que ça. Mais là, c'est un début. Le truc qui est pas mal avec ça, c'est qu'on reprend le contrôle. Donc on reprend complètement le contrôle et moi je vous disais cet algo auquel je pense c'était un algo où finalement, en fait, je vous dis, supposons qu'on ait un cluster qui se détache un peu, qui soit bizarre. En réalité, c'était bien pour faire de la détection d'anomalies, mais c'était pas exactement fait comme ça. Ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est qu'on va faire tourner notre cluster et supposons que dans nos trois clusters, donc on suppose qu'on en a trois, on se rend compte qu'à l'intérieur, à chaque fois, malgré tous nos efforts, malgré le fait qu'on calcule des médoïdes et non pas des moyennes, il y a des valeurs qui ressemblent pas aux autres. On les a classées dans des clusters parce qu'à un moment donné, ça atterrit bien dans un cluster, mais elles sont quand même, elles participent pas à l'homogénéité du cluster. On leur associe un poids. Nouvelle itération. On associe de nouveau un poids plus celui calculé précédemment pour chaque élément qui n'est pas tout à fait homogène par rapport au cluster dans lequel il est. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte en sortant qu'en fait, il y a des éléments qui ne sont pas homogènes avec aucun cluster et qui du coup ont un poids fort et peut-être que c'est une anomalie. Donc c'était ça, l'algo un peu plus derrière, donc qui n'est pas juste je recalcule un médoïd. Ce qu'il y a de cool en reprenant le contrôle, c'est qu'on peut réutiliser des datasets et avoir des erreurs à la compilation. Donc on est complètement libre et on refait du typage, ce qui est quand même, je trouve un peu dommage quand on utilise ce cas-là, de ne pas pouvoir typer. Au revoir les trucs bizarres, puisqu'on est complètement complètement libre, on n'est plus obligé d'utiliser le vecteur assembleur, on n'est plus obligé d'utiliser d'une manière générale l'API de SparkML si elle ne nous plaît pas, on fait absolument ce qu'on veut et on peut complètement tuner notre algo. Donc voilà, on a cette possibilité-là de vraiment tuner absolument ce qu'on veut, tous les paramètres qu'on veut. On est très libre, mais la liberté, ça entraîne forcément toujours quelques soucis. Alors moi, je vois principalement deux problèmes à ça. Le problème, c'est que c'est classique en fait. Quand on utilise une librairie sur l'étagère qui a été testée, développée par une communauté, forcément, il y a des pièges qui ont été évités et dans lesquels nous, on risque de tomber. Je pense typiquement à tout ce qui est performance qui peut être super important dans un algo de machine learning et sur de la big data d'une manière générale et on ne parle pas d'un temps de réaction d'une page web à une seconde. Ça peut être explosif et puis ça peut ne jamais s'arrêter aussi. Enfin, jusqu'à ce que quelqu'un dise bon, ça fait une semaine que mon algo tourne, je vais cliquer sur la croix. Donc, on peut avoir ce genre de problème. Le deuxième élément que je vois qui me pose problème où je n'ai pas forcément de solution, c'est que dans le machine learning, comme je vous disais, on peut utiliser des algos différents en fonction de la donnée et cette donnée peut évoluer. par exemple, ça peut être une régression linéaire qui va expliquer notre donnée et puis finalement, la donnée évolue et puis c'est une régression polynomiale. Je dis vraiment n'importe quoi, mais grosso modo, ce qui expliquera le mieux notre donnée, il y a quelqu'un qui a parlé ? Non, pardon. Ce qui expliquera le mieux notre donnée, ce serait un algo différent et ça change. Et le truc, c'est qu'il existe des outils pour faire ça. Je pense à MLflow qui permet en fait de lancer différents algos avec aussi, parce que c'est pareil, il y a aussi les paramètres. Parfois, ça va être trois clusters, parfois, ça va être dix clusters qui sont plus pertinents. De pouvoir lancer ça sur la donnée et ensuite, on va dire, j'évalue le résultat, pareil, j'évalue le résultat selon mes critères et en évaluant le résultat selon mes critères, je me rends compte que cette fois-ci, c'est cet algo qui marche le mieux. D'accord, du coup, c'est lui que je pousse en prod grosso modo. et avec un algo aussi tuné que ça, je ne sais pas comment on fait. Très sincèrement, je ne sais pas comment on fait et je me dis qu'on risque de perdre ça. On a vu du coup qu'on pouvait tuner au niveau partie machine learning, mais en réalité, on peut aussi tuner au niveau feature engineering qui est quand même une grosse partie. par exemple, là, on est vraiment dans du cluster in et ce qu'on fait quand on fait du cluster in, c'est regrouper des éléments qui se ressemblent. Mais se ressembler, ça peut vouloir dire plein de choses en réalité. Donc, dans notre exemple, nous, on faisait une distance euclidienne, on faisait vraiment une soustraction, quelque chose d'assez classique, voilà, donc on avait nos poids et ça allait bien. mais vous pouvez vous retrouver face à des données qui sont différentes. Par exemple, comment est-ce qu'on évalue que deux personnes qui courent ont une allure qui se ressemble ? Parce que le problème, c'est que ça ne va pas être tout à fait linéaire. Il va y avoir des ralentis, il va y avoir des accélérations dans une course et finalement, ça ne veut pas dire que les deux personnes n'ont pas une allure commune. Du coup, la distance que nous on faisait, le calcul de distance qu'on faisait de manière euclidienne assez simple, ça pourrait être un calcul beaucoup plus compliqué et il pourrait ne pas être dans Spark ML. Par exemple, ça pourrait être du dynamic time warping. Dynamic time warping, ce serait typiquement là ce qu'on a vu pour calculer deux personnes qui courent en fait. Donc c'est l'idée de pouvoir se baser sur des accélérations, des ralentis et pouvoir en fait pouvoir calculer des séries temporelles en fait, pouvoir avoir quand même la possibilité de se dire ça se ressemble ou ça ne se ressemble pas et dans quelle mesure et ça, on pourrait l'utiliser et le passer vraiment dans notre algo. Alors juste pour la petite histoire, DTW justement, donc là, je mets l'exemple de deux personnes qui courent mais en réalité, ça a été créé pour regarder que si quand les personnes parlent, ça se ressemble en fait. Si les personnes ont une voix qui se ressemble, une manière de parler qui se ressemble. Et moi, la manière dont je l'ai vu faire, ce serait comme si on avait des poids sur plusieurs jours en fait. Donc potentiellement, on a des vendeurs et on veut voir si on a des vendeurs qui nous vendent le même genre de citrouille. et pour voir ça, en fait, on fait ça sur plusieurs jours. Un jour ne nous suffit pas. Et en fait, sur plusieurs jours, des fois, le vendeur, il va nous vendre des grosses citrouilles, des fois, des petites citrouilles, donc des accélérations, des ralentissements. Et ce qu'on veut, c'est quand même pouvoir avoir une idée de cette allure commune entre nos deux vendeurs de citrouilles. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris deux, trois trucs ou revus deux, trois trucs. L'idée pour moi, c'était un petit peu de présenter SparkML, d'en profiter aussi un petit peu pour parler de machine learning, voir les difficultés qu'on pouvait avoir face à tout framework classiquement et comment on pouvait le contourner. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter un joyeux amin. Merci. Merci pour cette belle présentation. Tu t'es définie en tant que data engineer qui s'intéresse au machine learning et pas data scientist. Quel est le gap qui manque là par rapport à ce que j'ai vu ? Je ne le vois pas. En faire quotidiennement et puis penser l'évaluation des résultats. parce qu'aujourd'hui, tous les cas que j'ai eus, c'était un data scientist qui pense l'algo et qui me dit « Eh, en fait, ça ne marche pas sur plus de dix données qu'on mettra à l'échelle. » Voilà. Merci. Salut. Merci pour la presse. Moi, ma question, c'était, ça concerne plutôt le métier de data engineering du coup, sur la perf. Je voulais savoir si tu as pu tester justement SparkML dans un cadre d'entraînement et le comparer à de l'entraînement simple sur un notebook, sur du Pandas. Enfin, voilà. sans le mode distribué. Sans le mode distribué ? Oui, voilà. Genre, attends. Genre, tu veux dire... Tu mets dans la... En fait, tu exécutes ton entraînement sur la RAM. Oui. Tout est stocké en RAM. Parce que souvent, l'entraînement, c'est sur des... Pas des grosses volumétries de données puisqu'on fait... La partie cross-training, le principe, c'est de ne pas faire ça. Et du coup, la question, c'est... Est-ce que tu as pu voir si c'était plus performant avec du Spark ML ou avec l'autre solution ? Non. Non, je n'ai pas du tout fait le test. Surtout pas en mode local. C'est ça que tu voulais dire. C'est vraiment, je suis sur ma machine en mode local. Je run du Spark ML et je run, je ne sais pas, du SkySight Learn sur ma machine. Non. Ok. Je ne sais pas. Quelqu'un autre ? Quelqu'un autre ? Pour moi, j'ai une question pour mon monsieur. Ben... 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 Ben, pour moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut tester le machine learning ou le local. C'est pour avoir une idée des perfs de Spark d'une manière générale, c'est ça, si je comprends bien. Ça pourrait être un débat en dehors. Je vous propose. Si vous avez pas d'autres questions. Si. Est-ce que vous avez des cas, comme, par exemple, le data scientist, il utilise le modèle deep learning ou quelque chose qui n'existe pas dans Spark ou machine learning? Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? C'est exactement ça. C'était vraiment un cas qui n'existait pas dans Spark ML. Avec du camédoïde, de la logique camédoïde, avec de la DTW et plein d'autres trucs. Ça, par exemple, c'était à la main. Après, j'ai eu d'autres cas qui existaient dans Spark ML. Déjà, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question. Du coup, en fait, je vois pas la valeur ajoutée de votre implémentation du camédoïde, c'est ça? Non. Si on part du principe que on utilise quatre clusters dans votre algorithme. Oui. Parce qu'étant donné que si on met quatre clusters dans notre camédoïde, je vois pas la valeur ajoutée du camédoïde, parce que vous, ça fonctionne bien étant donné que vous avez trois clusters et que trois clusters, c'est pas le nombre de clusters optimal dans ce cas-là. En fait, en réalité, c'est ce que je disais, c'est que cet algorithme-là n'est pas du vrai, enfin, celui que j'ai en tête, n'est pas du vrai camédoïde. C'est-à-dire que ça n'est qu'une première étape pour arriver à faire de la détection d'anomalies. Et après, effectivement, pour tous les détails, ce que je disais, je pense que je ne serais peut-être pas la plus pertinente pour en parler parce que je n'ai pas travaillé sur l'évaluation des résultats camins versus camédoïdes. Mais a priori, ça sortait mieux en utilisant du camédoïde, on obtenait de meilleurs résultats. Merci. On va peut-être laisser la place pour les suivants, mais on ne rèche pas de continuer d'en discuter après, il y a d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes.